Et bonjour à tous, c'est Loïc. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La note de mise à jour 3.9.0. Hier, les amis, je vous ai présenté dans une vidéo les trois nouveaux personnages. Crapaud dont on était au courant. Blob, dont on était aussi un petit peu au courant, nous avait un petit peu teasé, qui sont les deux nouveaux personnages qui vont intégrer cette confrérie actuellement, qui sont à trois personnages, parce qu'on a mis Mystique et Dents de Sabre en équipe Maraudeur. Du coup, ça va venir combler cette confrérie, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour voir si vous voulez des informations ou du gameplay. Il y a aussi du gameplay à l'intérieur. Et un troisième personnage hyper hyper hypant, c'est Ironheart, les amis, qui fait partie de la Tech Armour, la Power Armor, et qui vient la finaliser, en fait, parce qu'il n'y avait que quatre personnages et on jouait avec Vision en cinquième, qui était parfait dans son rôle. Là, pour le coup, Ironheart, c'est un personnage qui fait un petit peu le taf de Vision, une partie du taf de Vision, on va dire, et qui, en plus de ça, est d'une agressivité incroyable. Et le personnage est juste tout simplement magnifique, les potes. Franchement, il est vraiment très, très, très beau. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée hier avec le kit de sort et le gameplay, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Et vous allez probablement kiffer. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, les potes. Il y a aussi les kits de sort, si vous voulez les récupérer, qui sont sur mon Discord. Donc, n'hésitez pas, ça fait plaisir. C'est la famille. La note de mise à jour, le bilan de mise à jour 3.9.0. Gérez vos amis grâce à la nouvelle liste de contacts et découvrez les nouveaux arrivés des équipes techno-armure de la Confrérie et d'Hydra. À venir dans cette mise à jour, 4 nouveaux personnages pour renforcer vos équipes. Colosse, Crapaud, Ironheart et Crâne Rouge. Perso, alors là, autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de hype depuis le temps qu'on en entend parler de ce perso. Le nombre de gens qui l'attendent, ce perso. Le nombre de gens qui ont des 6, etc. Cydra, les potes, levez la main, levez la main, j'en fais partie. Donc, voilà, enfin un petit Crâne Rouge et un petit rework avec Crâne Rouge des Hydra. Amélioration de puissance et de capacité du grenadier, fusillé, sniper, garde-curassé du scientifique d'Hydra. Donc, on va voir un petit peu après. Légère amélioration de capacité pour Iron Man, War Machine, Magneto et Fléau. Donc, des petites retouches pour équilibrer le tout. Principalement des Hups, c'est assez sympa. Liste de contacts, vous pouvez ajouter jusqu'à 100 amis pour discuter en direct. C'est tellement top moumoute, on va pouvoir se taper, on va ouvrir des barres à chichas. Voilà, prochainement, difficulté de raid ajustable. Vous pourrez rapidement modifier la difficulté et les récompenses des raids Ultimus 6 et 7 pour les adapter à votre alliance. Et ça, ça fait très, très plaisir. J'attendais vraiment ça. J'espère qu'on va voir ce que ça donne, en fait. J'espère que ça va être cool. Je pense qu'ils vont faire, on en parlait en live, qu'ils vont faire genre entre 3 et 5 difficultés, j'imagine. Je pense, je n'ai pas d'infos spécifiques, je spécule totalement. Bon, entre 3 et 5 difficultés différentes. Et en fait, ce sera des pourcentages, je pense, des pourcentages. Imaginons que la plus grosse difficulté, c'est 100%. Après, en dessous, ce sera 80, 60, 40, 20. En gros, ce sera ça, en fait, je pense. Bug brisé. Les animations de Carnac et Crystal fonctionnent désormais quand ils donnent un appui. L'objectif de raid apparaît désormais correctement en bas de la liste des objectifs quotidiens une fois terminé. La couleur d'affichage des traits sur l'écran de l'effectif est modifiée pour une meilleure lisibilité. Corrigé. Une puce rouge apparaissait sur le raccourci des raids d'alliance pour les joueurs, ne les ayant pas encore débloqués. Du plomb dans l'aile, les animations d'attente de faucons et de vautours ne fonctionnaient plus après. Résurrection, c'est corrigé. Texte corrigé. La description de la capacité épreuve du feu de la scientifique suprême indique à présent la version correcte. Applique régénération à soi et à tous les alliés de l'AIM pendant deux tours. Correction de bug. Rassemblement. L'attaque en synergie de Captain America et Iron Man ne s'animait pas correctement. La coche d'achat effectuée de la boutique de fourniture n'empêche plus de sélectionner l'objet. Corrigé. Sur Android, le bouton retour ne fermait parfois pas le jeu. Les utilisateurs du OS 13 peuvent désormais joindre des captures d'écran aux requêtes d'assistance en jeu. La stabilité générale est améliorée sur tous les modèles. Ça, ça fait plaisir. Alors, on a joué un petit peu sur BlueStacks en live, justement, après la mise à jour tout à l'heure. J'ai trouvé que le jeu lagait un petit peu, il ramait un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez comme les gars. Je n'ai pas essayé sur mon iPhone encore. Alors, en tout cas, sur BlueStacks, je trouvais ça un petit peu lent. Mais peut-être que c'est... Peut-être pas, tu vois. Peut-être que c'est moi qui m'appelle. Personnage mis à jour. Iron Man, capacité passive, amélioration Stark. Donne aussi plus 5% de dégâts par allié en Technoramur. Donc, voilà. War Machine, vitesse augmentée à 115. C'est vraiment pas mal. Magnéto, capacité passive, confrérie des mutants. Donne désormais plus 10 000% de résistance contre Provocation. Et à ses alliés aussi. Applique désormais aux alliés de la confrérie plus 10 000% de résistance contre la Provocation. Donne désormais 60% de résistance. Applique désormais aux alliés de la confrérie 60% de résistance. Et donne 60% de foca à lui et aux alliés de la confrérie sur son passif. C'est plutôt monstrueux. Le fléau. Capacité passive, je suis le fléau. Si Magnéto est parmi les alliés quand un ennemi attaque, ce personnage modifie la jauge de vitesse de plus 20% pour ce personnage. Et les alliés protecteurs, c'est... Les autres alliés protecteurs, c'est Blob. Voilà, tout simplement c'est Blob, le prochain personnage qui va sortir. Grenadier d'Hydra. Et là, on arrive dans le rework des Hydra. Les amis, on a un petit peu regardé aussi hier en live, qui a l'air vraiment pas mal. Alors, à part le Grenadier, en fait, qui a l'air totalement à la ramasse, le reste est vraiment pas déconnant. Alors, ils ont augmenté les caractéristiques de base du Grenadier. C'est compliqué à lire. La vie, la focale, la résistance sont augmentées de 20%. Sur sa capa de base, attaque les cibles principales et adjacentes, inflige 210% de dégâts, plus 20% de dégâts perforants. applique ralentissement à la cible principale. Capacité spéciale. Grenade corrosive, attaque les cibles principales et adjacentes, inflige 190% de dégâts et supprime un effet bénéfique de chaque cible. Répète l'attaque une fois. Ce sort est pas mal, mais il est pas non plus à côté. Les autres sont quand même un petit peu mieux. On fera une review des Hydra. Enfin, je vous invite à regarder le live qui est sorti à midi, là. Vers la fin, on regarde un petit peu les Hydra, on en parle un peu avec le chat et tout. Vous allez voir que c'est probablement le Grenadier qui va sauter, quoi. Fusil d'Hydra, caractéristiques de base augmentées, la vie, la focale, la résistance sont augmentées de 20%. Ils ont vraiment boosté les stats à mort. Sur sa capa spéciale, une petite mise à jour, attaque tous les ennemis et inflige 180% de dégâts perforants, ce qui est vraiment pas mal. Et sur son passif, donne 10% de dégâts, applique 10% de dégâts et 10% de vie maximum à Crâne Rouge et aux Serviteurs d'Hydra. Énorme. Donne un appui aux alliés d'Hydra sur les capacités qui ne sont pas des attaques énormes. À la ressuscitation, à la reviaiguration, attaque tous les ennemis et inflige 180% de dégâts perforants en défense de guerre à l'apparition d'une attaque augmentée pendant 2 tours. Alors là, il y a peut-être une synergie qui va arriver avec Crâne Rouge. On n'a pas les sorts de Crâne Rouge pour l'instant. Quand il est ressuscité, il attaque tous les ennemis, inflige 180% de dégâts. Est-ce qu'il va y avoir une mécanique qui ressuscite sur Crâne Rouge ? Oui, oui, ça paraît évident. Il y aura au moins une mécanique de revive. C'est pratiquement sur quoi. En défense de guerre à l'apparition d'une attaque augmentée pendant 2 tours. Le sniper d'Hydra, qui a eu aussi des caractéristiques de base augmentées. Focalisation et résistance de plus 20%. Son armure a triplé les amis. Et dégâts augmentés de 13,6%. C'est précis, ce n'est pas 13,5%. Donc ce n'est pas déconnant. Capacité de base. Ce n'est pas déconnant, je ne connais pas les stats du personnage. Mais en tout cas, c'est du hub. Capacité de base. Tire d'élite. Attaque la cible principale et inflige 290% de dégâts perforants. Capacité spéciale. Concentration. Donne 2 fois attaque augmentée. Jusqu'à un maximum de 3 à Soie, à Crâne Rouge. Et aux alliés serviteurs d'Hydra. Donne vitesse augmentée pendant 2 tours. Modifie la jauge de vitesse de plus 60%. Et sur ses capacités passives. Donne 15% de vitesse. Applique 15% de vitesse à Crâne Rouge et aux serviteurs d'Hydra. En défense de guerre, donne 15% de chance de critique. Applique 15% de chance de critique à Crâne Rouge et aux serviteurs d'Hydra. À l'apparition, donne furtivité pendant 2 tours. Le sniper qui devient god mode total. C'est assez insane le truc. Le garde cuirassé d'Hydra. La caractéristique de base. Il prend 2% de vie augmentée. Armure augmentée de 80%. Focat et résistance augmentée de 20%. Sur sa capa de base. Applique appui près à un fusillé d'Hydra allié. Capacité spéciale supprime tous les effets nuisibles et rend 5% de vie par effet supprimé. Si Crâne Rouge est parmi les alliés, donne immunité. Capacité passive. Injection de sérum. Donne 20% d'armure. Applique 20% d'armure à Crâne Rouge et aux serviteurs d'Hydra. Encore de la stade passive, mais il n'y a pas de soucis. Donc là, il n'y a pas le nom. Si je me rappelle bien, le dernier, c'est même sûr. C'est le scientifique d'Hydra. En français, il n'y a pas le nom, mais il y a en anglais. Sur ses caractéristiques de base, armure augmentée de 80%, focalisation et résistance augmentée de 20%. Capacité de base. Si Crâne Rouge est parmi les alliés, applique toujours blocage de soins. Capacité spéciale. Coute 2. Applique aussi déviation à l'allié ayant le moins de vie et lui rend 10 000 points de vie plus 20% de la vie max de ce personnage. En défense de guerre, supprime étourdissement de Crâne Rouge allié. Capacité passive, sérum expérimental. Et là, ça commence à envoyer quand même pas mal du lourd. Donne 20% de vie max. Applique 20% de vie max à Crâne Rouge et au serviteur d'Hydra. A chaque tour, applique régénération et 2 effets bénéfiques aléatoires aux 2 alliés d'Hydra ayant le moins de vie. En défense de guerre, quand un ennemi passe sous 50% de vie, lui applique défense réduite et attaque réduite. Ok ! Alors là, on assiste à un petit peu ce qu'ils font maintenant les amis pour remettre des teams au goût du jour. C'est-à-dire mettre des statistiques en fait en passif. Et on est obligé de dépenser du skill orange dedans. Et du coup, ça nous donne des stats assez énormes en passif sur toute la team. Et ça marche en fait. On l'a vu, je ne sais plus si c'était dans les AIM ou les... Je ne sais plus quel team ils avaient un peu remis au goût du jour comme ça là. C'était probablement les AIM où ils avaient mis des stats en plus comme ça là. C'était juste... Pardon. Top moumoute. Bref. Voilà, on a fait le tour. Pour finir les amis, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Il y a toutes les vidéos qu'il vous faut en termes de présentation. Et puis, n'hésitez pas à regarder le live et avancer un petit peu si vous voulez voir un petit peu de ce qu'on a pensé sur les Hydra. De toute façon, on y reviendra assez rapidement. Juste pour donner mon avis, je suis extrêmement hypé par Ironheart qui a l'air mais d'être monstrueuse, monstrueuse, monstrueuse. Pas mal de hubs dans cette mise à jour. C'est plutôt cool. Enfin, on va voir le truc là des niveaux de difficulté de raid. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et un crâne rouge qui arrive enfin. Et je sais que la commule a tant de ouf. J'en vois... Ça fait 8 ans qu'on en entend parler de ce personnage. Evidemment qu'il sort de crâne rouge. Mon Dieu, je paye 150 balles s'il faut. Là, c'est bon les gars. Vous allez être servis. Ça va sortir. Par rapport au légendaire, je ne pense pas que ça va être un légendaire. Mais peut-être. Mais je n'ai pas d'info officielle. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ça serait... Je pense qu'il l'aurait dit. Ça m'étonnerait que ça soit un légendaire. Mais va savoir. On ne sait pas. En ce moment, depuis que ça a été racheté, ils font quand même pas mal de trucs en sous-marin pour les jets. Du coup, voilà. Bon, les potes, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous tous les soirs en live, sauf le vendredi et le samedi. Connectez-vous au Discord. C'est la famille. Il y a toutes les infos. Il y a plein de gens qui parlent. C'est incroyable. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada